Musique Bonjour et bienvenue dans le deuxième numéro d'itinéraire s'intéressant aujourd'hui aux îles paradisiaques d'Hawaï. Hawaï est une province américaine située en Océanie et composée de 127 îles différentes. Il faudra compter 20 heures d'avion environ avec escale pour vous rendre à Honolulu, la capitale, et où le décalage en été est de moins 12 heures par rapport à la France. L'archipel est connu pour ses spots de plongée, ses plages paradisiaques, son défunt chanteur Ys et surtout le king Elvis Presley. Pour simplifier cette vidéo, l'archipel d'Hawaï va être séparé en ses 4 principales îles. L'intégralité des crédits concernant les vidéos et les musiques sont à retrouver à la fin de cette vidéo. Prenez place, c'est parti pour un voyage au paradis. Et on commence tout de suite avec l'île d'Oahu. C'est l'île la plus peuplée d'Hawaï et qui contient trois quarts des habitants. Elle comporte notamment la capitale Honolulu ainsi qu'une autre ville du nom de Waikiki qui est le centre touristique de l'archipel. Tout de suite on débute avec la baie de Pearl Harbor où vous pourrez visiter le mémorial de l'USS Arizona. Le mémorial a d'ailleurs été construit sur l'eau au-dessus des vestiges du bateau éponyme qui était le plus gros navire de guerre américain coulé lors de l'attaque des forces japonaises. Dans le centre historique de Honolulu, vous pourrez observer la statue du roi. Son petit surnom est Kamehameha le Grand et c'est lui qui unifia Hawaï en 1810. Vous pourrez aussi observer l'Iolani Palace, seul palais royal présent sur le territoire américain, mais aussi la bibliothèque d'Etat et l'hôtel de ville de la capitale de cet archipel. La ville comporte d'ailleurs un quartier chinois nommé Chinatown comme à New York, ce qui tranche franchement avec le reste de l'architecture de la ville. Il est d'ailleurs possible de visiter le temple de Biodo où vous pourrez purifier votre âme en sonnant une cloche sacrée. En quittant Honolulu par le palais Highway, arrêtez-vous au point le plus haut de la Wineward Coast, ce point se nomme le Nuanu Pali Lockout, offrant une vue des plus grandioses sur la vallée et l'océan. Si vous pratiquez le surf, les plages de North Shore, Waimea, Sunset et Equai sont faites pour vous. A noter que c'est ici que les compétitions mondiales ont fréquemment lieu. Pour ceux qui souhaitent juste profiter de l'eau turquoise, les plages d'Anoma Bay et de Waikiki, qui est d'ailleurs la plus connue internationalement, feront amplement l'affaire. Deux chutes d'eau catalysent des touristes d'Oahu, ce sont les chutes de Manao et de Monawili. L'île est renommée dans le monde pour ses sublimes spots de plongée. Je vais vous en citer trois pour cette première île de l'archipel. On commence tout de suite avec les Makaha Caverns. C'est une plongée à l'intérieur d'anciens tunnels de lave, les corons proliférés ainsi que les poissons. On peut donc observer des poissons scorpions, écureuils ou soldats et parfois même des raies montants. Le second spot se nomme The Mai. C'est le nom de l'épave d'un ancien bâtiment de l'US Navy qui fut transformé en récif artificiel à partir de 1982. Et enfin, le XO257 est le spot le plus atypique de l'île, puisque vous pourrez plonger à l'intérieur d'un sous-marin en parfait état. Pour finir sur cette île, je vous recommande la randonnée menant jusqu'au Diamond Head, cratère issu de l'éruption d'un volcan éteint et qui est devenu depuis l'une des emblèmes de l'île. Comme son nom l'indique, Big Island est l'île la plus importante de l'archipel. Pour commencer les visites, vous pouvez vous rendre au Hawaii Volcanoes National Park. Vous observerez le contact entre la lave et la mer à l'origine de l'agrandissement constante de l'île. De même, ne passez pas à côté du Thurston Lava Tube qui est un tunnel souterrain formé par la lave. Si le cœur vous en dit, vous pouvez monter au sommet de l'une des plus hautes montagnes au monde, en la personne du Mona Kea. Elle culmine à 4205 mètres d'altitude et son atmosphère est si pure que le plus grand observatoire mondial d'astronomie fut installé. Par conséquent, le spectacle est très impressionnant la nuit tombée. L'îlot Farmers Market est un des marchés les plus atypiques pour goûter aux produits régionaux de l'île, notamment les fruits. Au niveau culturel, l'île comporte le site de Punoa O'onano, qui est un site hawaïen reconstitué et qui vous permettra, entre autres, d'observer des bâtisses locales que l'on nomme les Igaus, mais aussi de belles statues. Pour se détendre, trois plages peuvent vous intéresser. Tout d'abord, la plage de Conakoste, qui a perdu de sa superbe à cause de l'urbanisation galopante de l'île. La plage suivante est recouverte de sable noir, c'est Punalu Beach. Et enfin, les lagons d'un bleu translucide de Kiolo Bay. Pour finir, deux paysages se distinguent, tout d'abord la vallée de Waipio, aboutissant à la sublime vue sur le Yamanu, mais aussi la traversée de la forêt tropicale d'Amakua Coast. Là encore, la randonnée sera l'honneur, tout d'abord avec le Napali Coast, resté vierge de l'impact humain et où les falaises abruptes aboutissent sur une mer d'un bleu turquoise. Mais aussi au niveau du Koki State Park, qui est une zone de randonnée très appréciée des vacanciers. Et enfin, le Waimea Canyon, aussi surnommé Grand Canyon du Pacifique, est long de 22 km et présente une palette incroyable de couleurs allant du vert de la végétation jusqu'à l'orange de la terre. De même, il sera possible de pratiquer le zipline à différents endroits de l'île. Pour finir, deux endroits sont à visiter, d'un côté l'amphithéâtre naturel d'Anaka Piaï, ainsi que sa plage, et de l'autre, la vallée de Analei, cumulant culture, maison sur pilotis, en plein milieu de l'eau et les montagnes. Une fois n'est pas coutume, nous commençons la présentation de l'île de Maui par la randonnée de Yao Needle et de son pic rocheux si particulier. Si vous êtes plutôt adepte du Farniente, je peux vous indiquer les plages de Molokini, perdue à plusieurs kilomètres de l'île principale et qui a une forme de croissant, de Malouaka et enfin de Big Beach. D'ailleurs, petite surprise, c'est en hiver que vous pourrez observer des baleines à proximité de ces trois plages. Dans un autre style, proche de Punalu Beach, on retrouve Black Sand Beach et son sable noir. Si vous êtes amateur de bodysurf, la plage de Slower House Beach fera votre bonheur. On enchaîne avec le village de Lailina, qui est l'un des derniers villages vraiment typiques et des paysans de l'île. L'île de Maui est recouverte à deux tiers par le plus grand volcan dormant au monde, qui se prénomme le Alea Kala, ou Maison du Soleil en haïtien. Il est possible de grimper à son sommet à plus de 3000 mètres d'altitude pour observer les environs. Anna Highway est la route la plus célèbre de l'île, son parcours sinueux alternant les paysages les plus somptueux les uns que les autres. La plongée est une place centrale dans cette île, les possibilités y sont à la fois très importantes et très variées. Commençons tout de suite avec Frog Rock, formation rocheuse ressemblant à une grenouille d'où son nom est entouré de coraux, mais aussi de requins à pointe blanche. On poursuit avec Ledges, où il sera possible de nager entouré par des raimentas et des dauphins. Le spot numéro 1 pour observer les murennes se nomme Pin Trees. Si ce sont plutôt les tortues qui vous intéressent, rendez-vous à Turtle Pinnacle. Tedeshi est l'un des seuls vignobles d'Hawaï, mais c'est aussi le plus ancien. C'est donc un passage obligatoire pour tous les voyageurs. Toujours dans le même domaine, les champs de lavande d'Alicula sont pour le moins détonnants. Nous venons tout juste de finir notre tour de l'archipel d'Hawaï. Comme d'habitude, le but d'itinéraire n'est pas d'être exhaustif, mais seulement de vous présenter des endroits et en retenue mon attention. Par exemple, je ne vous ai pas parlé des îles de Molokai et de Lanai, tout simplement parce que ces deux îles ne semblent pas détenir suffisamment d'endroits intéressants à mon goût qui pourraient justifier leur place dans cette vidéo. L'archipel a vraiment tous les atouts du paradis, décrits sur les différentes cartes postales, entre les plages turquoises, la faune marine qui est à la fois multicolore et diversifiée, la jungle luxuriante regorgeant de trésors, mais aussi une vie quotidienne très décontractée comparée à chez nous. J'espère que cette escapade vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup et à la prochaine pour un nouveau numéro d'itinéraire, salut à tous. Merci. 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 Merci.